Je suis heureux de vous présenter cette nouvelle rubrique d'écran local, chronique du Narbonnet, des Corbières et du Minervois. Aujourd'hui, devant la glacière du petit village de Vinassan, près de Narbonne, j'évoquerai la route de la glace. Sachez d'abord qu'une association existe, ainsi qu'un site internet que vous pouvez consulter. La glace naturelle, issue de la neige, a servi depuis longtemps à réaliser des sorbets et d'autres friandises. Dans l'homme, des glaciers allaient récupérer la neige du pic de Nord et la stocker au départ d'un métro recouvert de faim. Au XVIIIe siècle, tout arrive au XVIIIe siècle. On se mit à construire d'imposantes glacières en pierres appareillées, surplombées de magnifiques voûtes. Par de grandes portes en bois, on déversait la neige que l'on tassait avec les sabots. Pour le transport, les charrettes recouvertes de feuilles et de bâches accomplissaient le fils chargé de balles de glace de 50 kg obtenus en tassant la glace dans un moule en bois cerclé de fond. Du pic de Nord jusqu'à la côte de Méditerranée, 130 km de route de la glace. 130 km que vous pourrez parcourir pendant vos vacances. Une façon de se souvenir de cette fraîcheur disparue en 1925 par suite de la concurrence de la glace artificielle et déjà du réchauffement climatique. Vous pourrez ainsi voir les glacières conservées, magnifiques ouvrages d'art qui stockaient la place à chaque étape de sa livraison et découvrir ainsi notre beau Languedoc-Roussillon. Il est temps de se séparer et, comme l'aurait dit Lucrèce, disciple d'Épicure. À la prochaine fois. S'il est Galactan, il est petit Galactan. Il ne m'en bat Galactan.